C'est très bon, très bon techniquement et beaucoup d'expérience. Là, ils sont complets, ils sont frais. On sait qu'ils ont eu leur gala jeudi, alors j'espère qu'ils n'ont pas trop fêté. On a d'ailleurs appris, on a appris que Goran, qu'ils allaient retirer le maillot. Fin frais avec son puck. Premier puck drop ici au Vernein pour ce match of the week entre Genevieve Servette et Daro. On va jouer de sa part défensivement. Attention, il y a peut-être une possibilité là, beau travail. C'était Simon Knaak qui est arrivé et il aurait pu jouer le 2-0. ... force en vitesse et c'est ce qui a créé ce breakaway. Knaak c'est un 2002, rappelle. Très très bon joueur, très bon jeune joueur. Miranda. La déviation magnifique de Philippe Poula et c'est 1-0 après 4 minutes 10 ici au Vernein. Petit shoot, on a vu que ce n'était pas un shoot pour marquer de la part de Miranda, mais c'est un shoot pour une déviation et Philippe Poula se trouve où il doit se trouver, c'est-à-dire devant la cage et d'une belle dévasion subtile. Dévi marque ce palais au-dessus de la jambière d'Hashima. Vous voyez, aucune chance pour le gardien quand c'est Dévi aussi près que ça. Non. À moins que le palais vous frappe. Non, exactement. Par contre, vous voyez, il prend bien la formation, le petit shoot. Et c'est Philippe Poula qui est vraiment étonnamment tout seul devant le jeu. J'allais dire, il y a quelqu'un qui s'est oublié là. Ah oui, là, il y a vraiment un manque. C'est le défenseur, j'ai l'impression, le 81. Ça, c'est presque. Le bloc Genevois a pu récupérer et on se retrouve dans une bonne situation là avec Antonietti. Voilà, Stransky, il a complètement oublié son nom. Non, mais c'est Jacques Mey qui s'est montré dans le jeu. Il y a eu des travaux. Il y a eu un petit shoot. Très goal. Incroyable, il y a des choses qui se passent comme ça. Le Coutre tombe à la ligne bleue. Incroyable, on va voir le ralenti. Je ne sais pas si vous avez pu le voir sur les images. Mais nous, en dehors de l'image, en dehors du jeu, il y a eu Le Coutre qui est tombé. Et le joueur de Davos a vu ça, c'est précipité pour essayer de sortir du palais à l'attaquant de Davos qui devait partir en vrai que oui, mais il a loupé sa passe. Et la passe arrivée sur... Regardez, ça c'est la fin de l'action. Ça arrive sur Le Coutre qui shoot. Il manque son shoot d'ailleurs. Et ça revient sur Filippoula qui est tout seul. Ce qu'il fait Filippoula, il n'est pas évident du revers. Alors que le palais sûrement doit tourner sur lui-même. Et il arrive à la redresser la même. Il va mettre plein du quart. Mais si les réalisateurs nous entendent et arrivent à prendre cette vue où Le Coutre tombe tout seul. Le Coutre tombe finlandais, Temu, Artikainen... Oh là là ! Oh quel passe ! C'est vrai ! Incroyable ! Superbe là ce qu'il a tenté pour tout le tour des trois Davosiens. Tom Ernest, Omark ! Et bien cette fois, il tire et il marque. 3 à 0 pour Genève en powerplay par M. Linnis, Omark. Magnifique, magnifique, magnifique. Et la partie clé, vraiment, on va revoir. Mais la partie clé, c'est la fin de shoot de Tom Ernest. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en faisant cette fin de shoot, le gardien est obligé vraiment, comme c'est Tom Ernest, en plus on va revoir. Vraiment, il se met là, fin de shoot, et il décale en une touche. Et le gardien est vraiment obligé de respecter ce shoot. Il ne peut pas tricher sur Omark, même s'il sait que la passe peut-être va arriver sur Omark. Mais il est vraiment obligé de passer devant. Et on voit aussi Artie Kennen qui gêne un peu la vue d'Ashley Mann. Mais bon, voilà, ça c'est du trio. Ils y perdaient 2 à 0 dans ce fameux match en février 2021 avant de revenir et de s'imposer. Mais là, on a de la peine à l'imaginer. Même si c'est 3 à 1 à une seconde de la sirène. C'est toujours bien de parler juste avant. Et toujours ça, toujours comme ça que ça se passe. Et c'est Julian Schmutz, au moment de son retour sur la glace, qui a profité justement de ce retour. Pour réduire la marque à la 20ème minute. Cette action était un peu décousue. Et Davos en a profité à une seconde de la fin. Alors 0.2, on en avait un peu plus quand il y a eu le but. Mais vraiment, il y a un tir loupé, un bon repli défensif. Ça se jette. Là, on peut penser que Mayer a pu mettre la main dessus. Il a décidé de la remettre devant pile sur Schmutz. qui lui ne se fait pas prier pour aller enfiler la précision des deux côtés. Philippoula. Un lancé dévié. Et puis ce pop qui finit entre les jambières des Schmutz. Même la place de Philippoula, elle n'est pas arrivée à plat. Elle est arrivée un peu sur la tranche. Donc on va revoir. Oui, le lancé. Et le lancé, justement, par contre, qui... On repasse par Tom Ernest. Et goal ! Une déviation par un joueur Davos, je pense. Mais c'est un joueur davosien qui touche ce pop. Et le but devrait être donné à Tom Ernest. Mais quelle qualité de Tom Ernest. Quelle qualité pour sa faculté à déclencher son shoot rapidement. Vraiment, il est assez incroyable sur ça. Il a vraiment peu. Vous allez voir, si on remet en ralentis, sa canne ne monte pas très haut. Il prend vraiment un demi-frappé, on peut dire, même. Et il part un bon shoot pour une déviation. C'est vraiment un shoot pour une déviation. Vous allez voir. Il contrôle rapidement. Et là, ça lève juste un tout petit peu. Même pas. Ça prend 10 centimètres pour ramer son shoot. Regardez. Boom ! Et ça part. Et là, c'est dévié par un joueur de Davos dans son propre but. Par contre, ça, c'est une grosse erreur. De la part du joueur de Davos, Corby ne doit pas tenter de la dévier. Carrère qui sort la rondelle de sa zone. La manière d'un faute-voileur. Accélération de Praplan. Qui sert parfaitement Rod. Et là, c'est Schliemann qui dit non. Quelle passe de Praplan. Là, il a fait le spectacle. Très rapide. Ce geste est magnifique. Vous allez voir. Il récupère le palais. Une ramasse. Il va se la passer. Sa crosse entre les jambes. Et avec la crosse entre les jambes, il va réussir à faire la passe à Noah Rod. Regardez, vous allez voir, sur cette action, on revoit, il accélère. Regardez, sa crosse passe entre les jambes et elle part sur Noah Rod. Magnifique. Quel passe. On connaît la capacité de Genève à contrôler le match. On se souvient du 5 à 0 contre Clotten. Qui était déjà à 5 à 0. Après deux tiers, encore une déviation de Rod devant Schliemann. Praplan, encore une fois. Prazel. Et un coup qui vient directement sur un Davosien, qui était seul devant le gardien. Qui était censé être à la... Au but. Oui, il y a au fond ce but. Oui, alors la Maillère, il s'est fait surprendre par ce tir du revers de Marc Wieser. Et c'est un but à 4 secondes du retour de Marc. C'est un peu trouvé même. On peut dire. On va revoir. Il va essayer de sortir ce palais avec sa canne, Maillère. Mais le palais va lui passer sous la canne. Et sous sa jambière également. Ce qui provoque le but. On va voir. L'action. Il revient. C'est un shoot vraiment anodin. Il est pour lui. Je crois qu'il le sait. Et ça ramène Davos à deux longueurs. À la 40ème minute. C'est-à-dire dans la dernière minute. Le but du deuxième tiers. Et Davos avait déjà fait le coup dans la dernière minute du premier tiers pour revenir l'efficine. Et là, on a vu le patin de Stransky passer sur le dos de Maillère. Une petite discussion entre l'arbitre et le top score. Tchèque de Davos qui a réussi à garder ce puck en zone haut. Fassons des goals. Et bien voilà. On en parlait. Stransky a un tir du poignet qui bat Robert Maillère. 42ème minute. On savait que ça allait venir. C'est venu. Et Stransky marque son cinquième but en six matchs. Très bon shoot entre les jambes. Vraiment qualité de buteur sur ce shoot. Avec un palais qui est jeté en l'air. On va voir. Juste un peu avant. Il y a une belle interception dans les airs. Et Corvie. Je crois que c'est Corvie qui la remet derrière Stransky. Si je ne me trompe pas. Je n'arrive pas à voir sur l'action. Mais je crois que c'est Corvie. Et la première passe. C'est ce puck de sortir. On retrouve un homme tout près du but. C'est Aigli. Ambulé goal. Et c'est Prassol qui marque. Quel travail d'ambul une nouvelle fois. C'est quatre partout. Il n'y aura peut-être pas besoin de sortir le gardien tout de suite. Ça c'est certain. 57ème minute. Prassol égalise pour Davos. Davos incroyable. Qui arrive à revenir de nulle part sur ce match. Genève va falloir qu'il se pose quelques questions. Quand même pour Avec un palais qui passe entre les jambes. Qui revient un peu. Beau travail d'ambul. Prassol qui revient. Qui se fait passer. C'est Joris. Ambul. Ambul qui va tout seul. Oh quel but. Et Ambul qui marque. Le vétéran Davosien. Qui fait tout seul. Et qui va tromper Robert Maillère. En prolongation pour offrir un deuxième point. Un Davos. Première victoire. En prolongation. Pour les hommes de Christian Volvend. Qui passe à 24 points Laurent. Incroyable. Incroyable en but. Il est éternel. Quel joueur. Quel joueur. Quel but d'ambul. Il fait tout. Il revient dans le slot. Et il est patient. Et là il va mettre une petite lucarne à Maillère. Vraiment un joueur incroyable. On l'avait peu vu quand même dans le match. Et là voilà. Il fait parler son talent, sa classe. Regardez. Il rentre dans la zone. Il voit. Il utilise bien. Schmutz qui fait. Qui va dans le slot. Qui crée la différence. Et Maillère qui le prend. Je ne sais pas si ça passe souvent. Mais il se fait. Ouais en fait. Il va trop. Il suit. Il est pas bien placé dans sa cage. C'est vrai que c'est difficile. Quand le. Quand.